Les Matins de France Culture Guillaume Erner Le thème est intemporel et universel mais les manières de le raconter et de le vivre sont multiples et diverses. C'est bien de l'amour dont nous allons parler ce matin de la vie de couple, de l'excitation des débuts, à la peur de l'engagement, de la découverte de la vie conjugale, des désillusions, de l'ennui de l'infidélité, la vie quoi la complexité, d'être avec l'autre, bref de ce qui fait et défait nos vies sentimentales et pour cela nous avons choisi deux films que nous avons beaucoup aimés au matin. Je vous présente tout d'abord le réalisateur norvégien Joachim Trier pour votre film Julie en douze chapitres, traduit ici même par Pascal Fougère et Charline Bourgeois-Taquet bonjour pour Les Amours d'Anaïs sélectionnés à la semaine de la critique et je suis avec mon camarade Antoine Guillot, vous le connaissez bien et on lui doit plan large tous les samedis de 14h à 15h et je vous propose Antoine de nous présenter ces deux cinéastes et leurs films respectifs, on peut peut-être débuter par Joachim Trier Joachim Trier, on l'a découvert ici même à Cannes c'était il y a dix ans dans la section Un certain regard, c'était son deuxième long-métrage il s'appelait Oslo 31 août et on verra qu'il entretient certains rapports avec cette Julie en douze chapitres puisque c'était l'histoire d'un trentenaire mais d'un trentenaire, pas d'une trentenaire mais il errait dans dans la ville d'Oslo avec un destin assez funeste pour lui puisque c'est une adaptation du livre de Drieu La Rochelle, Le Feu Follé qui avait été adapté par Louis Malle et on sait que ça se finit pas très bien il n'a pas tardé à revenir ici en compétition avec un film qui quand il avait été présenté à Cannes s'appelait plus fort que les bombes l'Oder Than Bombs avec Isabelle Huppert l'histoire du deuil d'une famille suite au décès de la mère de famille qui était reporter de guerre et puis quand le film est sorti en France entre temps il y avait eu les attentats de 2015 et donc le film a changé de titre parce que plus fort que les bombes ça pouvait pas passer il s'appelait donc Back Home on a eu ensuite un film assez fou un film de genre qui s'appelait Thelma sur l'histoire d'une femme dotée de pouvoirs télékinésiques et dont tous les désirs s'assouvissaient par exemple si je veux vous voir disparaître parce que vous m'énervez immédiatement vous disparaissez ce qui est très utile mais pas encore Guillaume en tout cas on pourrait pas terminer cette matinale sans vous et puis voici donc qu'arrive cette Julie en 12 chapitres portrait d'une jeune trentenaire à Oslo vous voyez le lien avec le premier film Oslo 31 août avec lequel on avait découvert Joachim Trier un lien aussi avec le film que présente Charline Bourgeois-Taquet Les amours d'Anaïs Antoine oui parce que les deux héroïnes de ces films pourraient être les mêmes transposées dans des pays différents elles ont à peu près le même âge elles sont elles-mêmes à la recherche de leur place dans le monde dans lequel on vit et donc alors là pour le coup Charline Bourgeois-Taquet c'est une découverte sauf pour ceux qui ont été très attentifs à son court-métrage Pauline Asservie qui avait fait beaucoup parler de lui d'abord parce qu'on l'avait vu aussi ici au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique puis qu'il a fait toute la tournée des festivals notamment celui de Clermont-Ferrand où il avait reçu un prix très important et la Pauline du film c'était Anaïs de Moustier c'est-à-dire l'héroïne à nouveau de ce film dans lequel elle s'appelle Anaïs directement comme ça on ne va pas se tromper pendant les prises ça s'appelle Les amours d'Anaïs et c'est un film qui va très vite parce que le personnage principal bouge sans arrêt et parle énormément et oui Charline Bourgeois-Taquet on peut dire que c'est une jeune femme assez volubile et très dynamique elle est active on ne sait pas vers quoi elle va mais elle y va oui en effet j'ai l'impression qu'elle ne le sait pas forcément elle-même mais dès l'écriture j'ai eu envie que le film aille très vite et s'accorde à l'énergie de ce personnage et je dirais que la clé du personnage c'est qu'elle est tout à fait capable de suivre son désir ses pulsions ses impulsions et un jour elle rencontre à ceci près que ce désir est assez sinusoïdal il change elle en a différent il change mais disons qu'au cours du film il se précise enfin elle trouve son désir et là elle devient assez active dans la manière de le suivre et le fait de situer ça dans un milieu qui est un milieu plutôt intello on voit le monde de l'édition on voit des écrivains on aperçoit la grande bibliothèque bref qu'est-ce que ça change à cette manière de vivre qui est une manière assez électrique et assez comment dirais-je pleine de rebondissements ah je ne sais pas ce que ça change le fait que ça se passe dans un milieu littéraire est-ce que c'est un milieu intello ce qui fait qu'elle réfléchit sur ce qu'elle fait elle en parle oui oui elle a tendance à commenter un peu ce qu'elle vit oui pardon elle est spectatrice elle analyse ce qu'elle fait Joachim Trier vous votre film reprend effectivement le même type de difficulté la difficulté d'aimer la difficulté d'être avec l'autre et alors en français on pourrait parler de pathologie du lien parce que c'est compliqué dans ce film et c'est particulièrement compliqué parce que non seulement il est difficile d'être avec l'autre mais il est difficile aussi de le vivre lorsqu'on appartient à deux générations différentes c'est le cas de Julie et de son premier amoureux et que la vague Me Too est passée par là parce qu'elle provoque des incompréhensions expliquez-nous Oui je pense qu'elle est effectivement une partie du film dont je m'occupe cette question de différence d'âge entre des générations et dans le film Julie qui va avoir 30 ans a en fait une relation amoureuse avec un jeune homme qui fait des romans graphiques et donc il y a cette d'économie en fait pas seulement en fait une notion du genre qui peut être quelque chose de très très individuel mais vraiment le sentiment de deux générations qui sont en train d'essayer quelques langues ils peuvent partager par exemple il croit que les objets culturels par exemple faire une collection de disques est quelque chose de très important quelque chose qui est vraiment essentiel pour construire votre identité et pour elle elle ne voit pas les choses pareilles elle a aussi une manière très fragmentée de se voir elle-même de voir également ses désirs mais je ne peux pas non plus parler de manière générale des questions de génération il s'agit là d'une exploration spécifique à travers des personnages et j'espère qu'à l'intérieur il y a une certaine vérité bien sûr alors Julie est là aussi quelqu'un de plutôt intello mais on retrouve le même thème la difficulté finalement que l'on parle ou que l'on ne parle pas de réussir à parler à l'autre pourquoi Joachim Trier alors quand vous faites un film une histoire quelques fois quand le film est très personnel évidemment vous vous confrontez en fait avec les difficultés des personnages au moment où vous écrivez et donc j'ai fini le film juste avant de venir à Cannes et j'essayais donc à ce moment-là de vraiment condenser cette idée du sujet afin d'avoir quelque chose sur lequel je pouvais parler parce que je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce que j'ai fait et je ne cherche pas à être prétentieux et j'ai essayé de résumer en trois mots c'était l'amour l'identité et la temporalité et ça peut sembler général mais cette idée d'y réaliser l'autre sans savoir qui vous êtes c'est effectivement un trait marquant de beaucoup de relations et je crois que cette quête de vous-même fait partie du conflit et de votre manière d'apprécier la rencontre avec l'autre et puis après il y a le temps Charline Bourgeois-Taquet et alors il y a différents points communs entre vos deux films je lis en douze chapitres et les amours d'Anaïs parce qu'il s'agit de parler d'amour dans votre film aussi et puis alors il y a aussi le thème de la différence d'âge pourquoi ce thème est-il intéressant pour vous pourquoi pose-t-il problème ? Mais justement dans le film je n'ai pas l'impression de raconter que ça pose problème en fait le personnage d'Anaïs dans toute la première partie du film elle prend un peu ce qui lui passe sous le nez on la découvre ayant une histoire avec un garçon de son âge et puis elle rencontre l'homme joué par Denis Podalides qui a envie d'aller plus loin et elle se laisse emporter et ensuite elle s'intéresse à la femme de Denis qui est jouée par Valéria Brunet-Tedeschi donc c'est des gens qui ont 20-25 ans de plus qu'elle mais ça ne pose jamais vraiment de difficultés au contraire Alors je ne veux pas divulgacher le film d'ailleurs je vais passer le mystique gris à Antoine Guillot pour que celui-ci vous livre ses interrogations Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le rapport entre vos deux films c'est la question on parlait d'amour d'identité de temps mais c'est la question du mouvement c'est à dire que vos deux personnages féminins ne veulent pas s'arrêter à une définition le personnage de Julie on va sans arrêt lui demander mais qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu fais qui est-ce que tu es et on pourrait poser les mêmes questions à Anaïs elle aurait les mêmes réponses c'est à dire ne pas vouloir répondre on est encore dans le champ des possibles sauf que le champ des possibles avant c'était il y a quand on avait 20 ans 18 ans c'était l'âge des possibles comme disait Pascal Ferrand et maintenant c'est à 30 ans que tout est encore possible et qu'on ne veut pas s'arrêter oui et justement pour moi la trentaine c'est un âge vraiment intéressant parce que c'est quand même à notre époque l'âge où il faut finir par choisir par faire des choix choisir ce qu'on veut comme vie amoureuse comme vie conjugale éventuellement est-ce qu'on veut un enfant si on est une femme la question devient assez urgente et puis qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie et c'est un âge qui est aussi assez angoissant et c'est ce que je montre en fait avec ce personnage elle ne sait pas exactement où elle en est dans sa vie elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut elle a du mal à se trouver Joachim Trier Antoine Guillaume j'ai l'impression qu'on a fait des films qui ont un thème absolument proche j'adorerais voir votre film je n'ai pas eu le temps encore mais je suis très intriguée je crois que c'est intéressant en fait ce moment où on atteint la trentaine parce que c'est peut-être le moment en fait où tous les conflits avec cette idée de vous devez être mûr mais vous êtes encore en train de grandir c'est un peu comme ces histoires d'apprentissage qui nous étaient racontées avec des personnages qui avaient 16 ans et aujourd'hui s'est transposé à l'âge de la trentaine et je trouve ça très très intéressant j'ai aussi en fait quelque chose à dire j'ai lu un livre très intéressant de Adam Phillips c'est un écrivain britannique très intéressant et ça s'appelle Missing Out donc rater quelque chose et c'est un anarchiste et il raconte que dans nos personnalités il y a tout un tas de zones où toutes nos idées de qui nous sommes toutes nos passions tous nos tous nos ratages quelque part tous nos rendez-vous manqués sont avec nous et ces rêves ces choses que l'on voulait en fait qu'on laisse de côté en fait et ça ça reste avec nous ça marche pas en fait avec comment on se voit nous et j'ai l'impression que tous les deux on a joué avec des romantiques avec des rêveurs des rêveuses mais oui parce que votre film Joachim Trier présente donc cette jeune femme Julie avec toutes les bifurcations qu'on peut avoir dans la vie ce qui est finalement assez inquiétant bifurcation amoureuse bifurcation professionnelle également avec les rêves qu'on a et puis la manière dont ceux-ci se heurtent à la réalité c'est un cinéma qui montre finalement que tout n'est pas possible qu'on peut avoir des regrets dans la vie tout à fait les regrets oui j'en ai ce que je peux dire en fait je crois que c'est ce qui est amusant avec Julie en fait comme personnage c'est cette exploration désordonnée cet appétit et je me sens en empathie avec ça peut-être effectivement moi aussi j'ai manqué des choses et effectivement je suis en empathie avec ces rêveurs avec ces gens qui n'arrivent pas à restreindre l'idée de qui ils sont et de ce qu'ils font pensez que toutes ces portes sont ouvertes et puis que vous ne les fermez pas bien sûr elles se fermeront pour vous cette porte et c'est effectivement le cœur de beaucoup de difficultés tandis que les rêves d'Anaïs Charline Bourgeois Taquet alors ce sont des rêves successifs elle elle a des difficultés à aller jusqu'au bout peut-être peut-être mais sa thèse semble un peu enlisée elle s'inscrit à un colloque elle n'y va pas enfin bref c'est simplement qu'elle délaisse des choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus important à partir du moment où elle a justement vous pouvez le dire ainsi effectivement oui c'est ça c'est qu'elle hiérarchise à un moment elle a un désir très fort qu'elle a décidé de suivre et donc elle oublie le désir précédent voilà et il n'y a même plus de bifurcation il y a une voix toute droite et elle va droit au but Antoine Guillot moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec vos deux films c'est que vous n'avez pas des personnages que vous rendez immédiatement sympathiques en caressant le spectateur dans le sens du poil en lui disant regardez comme mon personnage est formidable vous pouvez leur donner des côtés irritants fatigants exaspérants mais c'est justement ce qui fait la beauté de ces personnages alors comment est-ce que vous vous êtes interrogée sur la façon dont le spectateur allait pouvoir suivre jusqu'au bout ou pas vos personnages je dirais que en ce qui concerne le personnage d'Anaïs et mon film en général j'avais envie quand même qu'il s'inscrive en grande partie dans une tonalité de comédie donc j'ai beaucoup poussé les curseurs et j'ai oui c'est un personnage qui a des caractéristiques assez excessives donc ça c'est du côté de la comédie et par ailleurs j'avais envie de restituer la complexité de la vie et j'avais pas peur que le personnage puisse être parfois antipathique d'autant moins qu'il est joué par Anaïs de Moustier qui a quand même un énorme capital sympathique qui aide à faire passer pas mal de choses Antoine Guillot Joachim Trier vous la comédie elle est là aussi ce qui est très passionné avec votre film c'est que ça commence un peu comme un film de Woody Allen avec cette voix off qui commente ce qui se passe c'est un personnage très halénien au début et ça passe de Woody Allen un peu à Bergman on pourrait dire sur la fin ce qui est un trajet que je trouve assez passionnant Joachim Trier merci beaucoup de mentionner deux réalisateurs dont je dois avouer que j'ai vu beaucoup de films et effectivement j'ai visité l'île de Forer pour cette semaine de Bergman et donc il y avait tous les livres là de Woody Allen et ils avaient tous été envoyés à Bergman par Woody Allen ils étaient dédicacés aux plus grands cinéastes de tout temps donc je pense que ce n'est pas impossible de combiner des observations très précises avec en même temps une proximité très grande avec les gens et d'avoir une curiosité pour le difficile et le tragique avec la comédie c'est un lieu que j'explore dans mon cinéma j'essaie de trouver trois formes dans mon film de manière à mêler des émotions comme celle-ci ce qui m'intéressait c'était le point de rupture en fait voilà cette idée de la vocation le sens de la perte et souvent on n'a pas autant de temps qu'on le désirait oui d'ailleurs maintenant je suis obligé de vous couper mais on va se retrouver dans quelques minutes Joachim Trier votre film Julie en 12 chapitres est en compétition officielle ici au festival de Cannes Charline Bourgeois taquet les amours d'Anaïs pour la semaine de la critique On va retrouver nos invités qui présentent deux films avec des héroïnes qui changent beaucoup d'avis 8h21 sur France Culture Les matins de France Culture Guillaume Erner et les deux films en question présentés ici par leur réalisateur réalisatrice Charline Bourgeois taquet pour les amours d'Anaïs qui est présenté en semaine de la critique Joachim Trier pour Julie en 12 chapitres je suis en compagnie de mon camarade Antoine Billot et on évoque finalement dans ces deux films des thèmes similaires l'amour les difficultés d'aimer les choix de vie pour une trentenaire et puis les manières dont on peut choisir d'aimer telle personne et on se retrouve à un moment à cesser de l'aimer avec un thème extrêmement important dans votre film Joachim Trier d'ailleurs dans les deux films celui de la fidélité c'est le thème principal du chapitre 2 de votre film car celui-ci comme le titre l'indique est découpé en chapitres et on voit une scène qui est une scène extrêmement importante dans votre film où Julie rencontre un homme et ce livre avec lui a une sorte de parade amoureuse un flirt mais un flirt qui reste en deçà d'une ligne à ne pas dépasser pourquoi cette scène ? il semble que toutes les idées que j'ai eues pour des raisons étranges la définition en fait de la fidélité est d'une certaine manière presque un système de justice dans une société monogame il faut seulement aimer une personne vous pouvez prendre quelqu'un dans vos bras mais vous ne pouvez pas l'embrasser sur la bouche sauf s'il y a un contexte clair si c'est dit fait très vite devant d'autres personnes comme un geste d'amitié bon allez venons-en au fait je pense que quelquefois il faut négocier sur ce qu'est la fidélité est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel est-ce que c'est quelque chose de physique et dans tous les grands films romantiques lorsque des amoureux se rencontrent il y a une terminologie en cinéma qui s'appelle meet cute c'est-à-dire la rencontre mignonne ce qui montre d'une certaine manière comment les gens vont se lier comment les gens se rencontrent d'une manière que le public va trouver excitante intéressante donc ils se rencontrent et les gens quand ils se rencontrent découvrent les règles ils commencent à se raconter dans mon film des histoires ils vont même aux toilettes ensemble c'est comme un espèce de jeu où ils jouent avec les limites et où ils vont pouvoir après cette nuit passer ensemble rentrer chez eux et dire à leurs conjoints non non je n'ai rencontré personne je n'ai rien fait charline bourgeois taquet alors Anaïs elle aussi elle a des problèmes ou je ne sais pas des solutions avec la fidélité d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait avec cette question-là Anaïs qu'est-ce qu'elle fait avec cette question-là elle passe plutôt d'une personne à l'autre c'est successif il n'y a pas vraiment de tromperie mais si la question s'adresse à moi je trouve que c'est très problématique parce que la fidélité ça pose la question de la liberté personnelle mais aussi la question du mal qu'on fait éventuellement à l'autre et c'est un peu inextricable alors est-ce que l'on peut dire sans divulgacher bien sûr votre film Charline Bourgeois taquet qu'il y a une manière pour cette femme de s'attacher à un couple disons lorsqu'elle s'intéresse d'abord à l'homme puis peut-être je ne sais pas ce qui pourrait se passer avec l'autre terme de ce couple oui peut-être on m'a parfois demandé pendant l'écriture du film si Anaïs s'intéressait à Émilie parce que c'était la femme de Daniel ou parce que c'était cette écrivaine intéressante passionnante à ses yeux et évidemment la réponse c'est les deux à la fois il n'y a pas une seule raison qui la pousse vers cette femme ça ressemble un peu à un triangle amoureux ça ressemble en effet à un triangle amoureux avec ce que ça peut avoir aussi enfin ce que ça peut offrir comme situation comique en fait presque votre vilasque Antoine Guillaume il y a des injonctions à la fidélité mais il y en a une qui est là encore commune à vos deux films c'est l'injonction à la maternité vous montrez tous les deux une sorte de complot sociétal qui est là pour dire qu'à partir de 30 ans il serait temps de se poser la question d'avoir d'avoir des enfants avant que la fameuse horloge interne ne s'arrête sauf que vous et ça m'a frappé à quel point pour tous les deux cette question finalement n'est pas importante pour les jeunes filles que vous montrez il sera question de la perte d'un enfant de manière différente dans les autres films mais c'est une péripétie c'est pas un enjeu du récit Charline Bourgeois attaquer c'est vrai au début du film Anaïs se retrouve enceinte elle décide d'avorter parce qu'en fait elle ne veut pas d'enfant c'est ce qu'elle dit donc elle ne se pose pas vraiment la question et puis justement elle règle la question et elle avance parce qu'elle a cette idée qu'elle ne veut pas d'enfant et que c'est pas grave c'est pas quelque chose de dramatique Joachim Trier dans le cas de Julie la question est plus compliquée la question de la maternité alors il faut de plus il s'agit d'une négociation entre la réalité physique et le fantasme c'est-à-dire un enfant c'est la manifestation de quelque chose d'où on ne peut pas revenir comme la mortalité et donc ça va au-delà de la culture du contexte social et on le sait en fait à l'intérieur de nous ça c'est des grands enjeux on le sait et je pense que c'est plus original de créer des histoires où cette question en fait de la création du nid n'est pas seulement une question pour les femmes je crois que c'est quelque chose qui peut être humain et je crois que tous les genres peuvent ressentir en fait ce besoin-là ça dépend de votre sens de l'identité il y a des gens qui auront un enfant comme une espèce de béquille d'autres qui l'auront pour d'autres raisons je dis quelque chose que j'ai bien aimé Charline Bourgeois-Taquet elle dit oui peut-être que je vois un enfant mais en fait pas tout de suite parce qu'avant j'ai envie de m'accomplir et ça c'est quelque chose que je peux très bien comprendre et il y a vraiment ce problème de l'horloge cette expression que je n'aime pas du tout mais quand on est une femme c'est quand même hyper relou on est obligé de tout faire en même temps dans la trentaine et moi si je pouvais avoir un enfant à 50 ans je serais contente Oui je suis absolument d'accord et je pense que c'est une remarque très importante dans le contexte en fait de la femme moderne c'est un concept tel qu'on le veut dans la société et il faut qu'on parle de la complexité de ses attentes par rapport à l'horloge biologique moi j'ai beaucoup d'amis je suis sûr que vous aussi en France des femmes qui sont des professionnels accomplis et qui n'ont pas d'enfants avant d'éteindre la quarantaine et évidemment il y a des gens pour qui c'est trop tard à ce moment là mais heureusement ce n'est pas trop tard pour tous et je crois que c'est quelque chose voilà c'est une des grandes questions humaines à travers laquelle chacun est en train d'essayer son chemin comme la mortalité c'est la question d'avoir des enfants mais c'est aussi comment la société peut demander aux femmes de faire des choses il faut qu'on en sorte donc il y a d'une certaine manière un véritable drame ou une intrigue dramatique très intéressante qui se joue là Charline Bourgeois-Taquet Les amours d'Anaïs présenté pour la semaine de la critique et Joachim Trier Julie en douze chapitres en compétition officielle merci de nous avoir présenté vos deux films dans quelques instants nous serons avec Emmanuel Carrère auteur et réalisateur de Wistream ouverture de la quinzaine des réalisateurs et Mahamat Saleharoun réalisateur de Lingui en compétition officielle 8h30 sur France Culture